Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 25 janvier 2023, 10h26, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux aussi qui viennent visiter la chaîne. Je salue mes amis gauchistoïdes, il y en a beaucoup, surtout sur les plateformes de réseaux comme ça, sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de gauchistoïdes, beaucoup de gens qui essayent de vendre l'idéologie de nos gouvernements gauchistes, des gens peut-être qui sont convaincus, d'autres qui sont plutôt des activistes, des agitateurs, des gens même, peut-être même rémunérés pour promouvoir, démoniser une idéologie qu'on qualifie de néo-nazi si tu ne penses pas comme eux. C'est possible, je les salue quand même parce que c'est des gens comme vous et moi qui probablement se sont fait avoir, fait duper et où ce sont des agents gouvernementaux, comme on les voit dans les rues manifester ce qu'on appelle les antifas, dans le monde entier, il y en a plein, qui sortent dans les rues, qui manifestent, qui brisent tout ce qu'ils peuvent trouver, qui démolissent tout ce qu'ils peuvent trouver, ils intimident tous ceux qui peuvent être sur leur chemin. Et la plupart de ces gens sont souvent rémunérés, puis on les sort pour certaines, comment dire, pour certaines stratégies précises, ils sont rémunérés souvent par des, et ça a été prouvé, hors de tout doute, par des organisations pseudo-philanthropiques, comme celle de George Soros. Et ces gens-là sont des anarchistes, des voyous, et perturbent, mais le but dans tout ça, c'est d'arriver dans les médias puis de démontrer qu'il y a des gens qui sont là pour dénoncer le fascisme, le néo-fascisme de politique conservatrice. Il y a des gouvernements conservateurs au pouvoir, néo-fascistes au pouvoir. Mais c'est ça. C'est ça le jeu des activistes, de l'extrémisme, autant d'un côté comme de l'autre. Mais on le voit surtout d'un seul côté. Donc, je vous salue quand même, je sais que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup, beaucoup de ces gens-là qui font la promotion de cette idéologie un peu bizarroïde, gauchistoïde, qui démonise les enfants pour leur empreinte environnementale, qu'il ne faut pas avoir d'enfants. On fait la promotion de différents types d'orientation quelconque, pour toutes sortes de raisons. Peu importe. Moi, je suis dans le monde du vivre et laisser vivre. Mais j'aime ça exposer ce qui doit être exposé, débattre de ce qui est possible d'être débattu. Mais les gens qui sont là sont plutôt là avec des accusations toujours ou des insultes. On a tous passé par là, on a tous ces phases-là. Mais il faut revenir sur Terre et se rendre compte que ça, c'est un piège. Le piège tendu par l'élite qui nous gouverne, c'est de nous laisser penser ou percevoir qu'il y a une guerre de culture, une guerre fondamentalement inexistante entre la population. Mais la population, dans sa nature, l'être humain, ne veut pas déranger, ne veut pas être dérangé. Donc, la majorité des gens de ce qu'on appelle la majorité silencieuse ne participe pas à cette frénésie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est juste sur les réseaux sociaux. Et c'est alimenté par l'élite, c'est alimenté par les médias, c'est alimenté par des gens qui s'arrangent pour laisser penser qu'on est au bord toujours d'une guerre civile. Alors, je suis complètement embruté. Quand tu t'en vas travailler, tu es avec des gens qui sont autour de toi, tes collègues de travail, de toutes les nationalités, de toutes les races, de toutes les orientations sexuelles. Puis, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème entre la population. Ça, c'est fictif, c'est virtuel, c'est créé volontairement pour vous laisser penser qu'il y a vraiment... Puis quand on voit les antifans, qui sont dans le fond des anarchistes et probablement les plus grands fascistes eux-mêmes parce qu'ils veulent intimider, ils démolissent puis ils veulent te mettre une pression pour te censurer. Donc, il n'y a aucun débat là-dedans. Puis, c'est complètement, complètement... Ça, c'est complètement fasciste. Donc, les antifascistes sont les fascistes. On les envoie dans les rues et là, ça fait la une des journaux. On se dit, mon Dieu, ça y est, il y a une loi qui doit être passée ou il y a une politique qui a été passée qui fâche les petits voyous qui sont dans leur sous-sol à vivre chez leurs parents et qui ont reçu un petit chèque de George Soros pour aller manifester, puis on envoie les caméras. Donc, c'est tout, comment dire, une espèce de supercherie qui nous amène absolument à rien. Ceci étant dit, maintenant, ce qui se passe en ce moment, ce même monde-là, tous les mêmes dirigeants, la même classe d'élite dirigeante, semble maintenant avoir oublié le concept de paix. Et ils sont dans une rhétorique guerrière complètement, complètement hallucinante. Et on a vu, semaine après semaine, l'intensification de ce conflit en Europe. Et dernièrement, on l'a amplifié en envoyant encore plus d'argent, plus d'armement, et là, maintenant, la décision d'envoyer des chars d'assaut alors que l'Allemagne branlait un peu dans le manche. Ça a été fait. Ça... cela a mis en furie la télévision d'État russe, une autre bande de Bachebouzouk. Il faut que tu comprennes que tout le même système est utilisé partout. comme le disait, je pense que c'est Ron Emmanuel, Ron Emmanuel, qui était le maire de Chicago pendant longtemps, mais qui a été le bras droit de Barack Obama. Il ne faut jamais laisser se gaspiller une crise. Il faut toujours que tu l'utilises politiquement. C'est comme ça que ces gens-là pensent. C'est vraiment... c'est démoniaque. Et là, on va aller voir comment tout ça se déroule en ce moment. Le US Sun nous apprend qu'il y a un navire de guerre russe avec des missiles hypersoniques qui sont imparables, qui vont à 7000 milles à l'heure, ces missiles-là, qui naviguent vers les États-Unis et sera bientôt à portée de frappe. Ça, c'était rapporté hier dans la soirée. Je n'ai pas eu le temps de vous le publier. Un navire de guerre russe armé de missiles hypersoniques imparables navigue vers la côte américaine dans une démonstration de force selon ses rapports ou selon des rapports. La frégate de missiles guidée Admiral Gorskov a été étroitement surveillée par les marines de l'OTAN lors de son voyage inaugural armé d'armes Zircon quand il a été... Je vais juste essayer de me remettre le lien en français. Donc, ces fameux missiles Zircon sont apparemment... tu ne peux pas les détecter. Ils sont d'une vitesse quand même assez spectaculaire. Et ça, ça serait... Ce bateau-là s'en irait... naviguerait vers les côtes américaines. Donc là, on est dans une grande démonstration de force, une guerre psychologique. Et comment ça va se terminer? Je peux dire une chose. C'est pas... C'est vraiment pas bon signe. Un rapport non confirmé de la chaîne russe Télégram indique qu'il a été repéré au radar dans les eaux neutres de l'océan Atlantique à une distance de lancement de salve efficace de la côte américaine. Là, on est dans une épreuve de force, dans une guerre psychologique. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Cuba et la baie des cochons où, naturellement, le régime, à l'époque, je pense que c'était Brésil-Ginèves, qui était tout content de voir la révolution castriste, castriste-communiste, renverser le gouvernement cubain pour prendre le contrôle de l'île et voulait amener des missiles. Il y a eu la crise des missiles. Et ça avait donné comme résultat ce que vous savez. Maintenant, là, on est dans un contexte différent, mais d'amener ce navire-là tout proche à portée de la côte américaine. C'est un message. On s'envoie des messages. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est pas... Tu sais, c'est quand même pas une visite amicale. C'est pas comme si t'envoyais un bateau de croisière avec des Russes en maillot de bain puis des belles Russes en bikini sur les côtes américaines. c'est que t'envoies ton missile armé de ces fameux... T'envoies ton bateau armé de ces fameux missiles. Donc, on verra bien. Mais on... C'est sûrement... C'est sûrement une démonstration de force, nous dit le sol. Un peu comme je viens de vous le dire. Et on s'est même vanté que l'OTAN ne pouvait pas égaler sa dernière génération de puissance de feu hypersonique. Le Zircon n'a d'équivalent dans aucun pays du monde. Donc, on verra bien comment tout ça va se dérouler pendant ce temps-là. Le Daily Mail nous rapporte que la décision qu'on a prise cette semaine a rendu la Russie furieuse. et naturellement, on s'envoie des menaces, des injures et... ça a incité les... nous dit... ça a incité les marionnettes de la télévision de Poutine à appeler une frappe nucléaire sur Berlin. Je suis d'accord avec le Daily Mail qu'il y a des marionnettes à la télévision russe, mais c'est qu'on a autant de marionnettes qu'eux. Parce que c'est exactement ça, les médias, c'est un spectacle de marionnettes. Bien que rien de bon ne viendra de ces fameux chars occidentaux, le président de la Russie a averti aujourd'hui que la décision de l'Allemagne d'envoyer des dizaines de chars modernes est extrêmement dangereuse et portera le conflit. Et oui, à un nouveau... Mettant fin à une dispute amère, le chancelier Olaf Scholz a finalement confirmé aujourd'hui que Berlin enverrait ses propres chars Léopard 2 de fabrication allemande sur les lignes de front. Wow! Et permettrait aux alliés de l'OTAN de livrer certains de leurs chars à eux. La Russie a qualifié cette décision de provocante. Donc, chers amis, préparez-vous, on n'est pas demain la veille de se retrouver dans un environnement plus calme. Il n'y a personne en ce moment qui parle d'envoyer des émissaires de paix. On ne parle que d'envoyer plus d'argent et plus d'armement. Je ne sais pas si vous le voyez comme un bon signe, mais... je ne sais pas si vous le voyez comme ça, ben, prêtez-nous vos lunettes. t'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada